Impossible à croire présente. Sa femme exerce la vengeance ultime sur son mari qui l'a largué alors qu'elle était paralysée. Avant de commencer, faites-nous une faveur et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Certains mariages sont une belle alliance, d'autres ne sont qu'une partie de la vie. D'autres encore font tout pour que les choses s'arrangent et d'autres encore restent en retrait et vivent dans la monotonie. On dit que, souvent, que l'homme dans le mariage est celui qui oublie toujours les anniversaires. D'autres encore que c'est la femme qui s'en souvient. Mais c'est le couple de notre histoire qui a changé cette affirmation. Il ne l'a quitté que parce qu'elle était paralysée. Mais comme on dit parfois, il faut leur donner un avant-goût de leur propre médecine et notre protagoniste a fait quelque chose que son mari n'aurait jamais imaginé, dans son pire cauchemar. Briona Kelly et son mari aimant Richard n'étaient pas n'importe quel couple. Vous auriez rencontré beaucoup de couples charmants, mais ils étaient un peu spéciaux. Ce qui les rendait spéciaux, c'est qu'ils étaient complètement opposés l'un à l'autre en termes de personnalité. Et ils se connaissaient depuis leur beau jour de l'université quand ils ont commencé à sortir ensemble. Et non, Rayte réalisait qu'ils étaient destinés à être ensemble. Ils étaient tous les deux impatients de rendre leur relation officielle et rien n'aurait pu la rendre plus officielle que de nouer le nœud. Ils ont prononcé leur vœu de mariage d'une manière un peu différente des autres. De dire simplement « je le veux et j'accepte », ils se sont regardés dans les yeux et ont répété la voyelle entière « C'était quelques 14 ans que Kelly et Richard étaient mariés. Ils ont chéri toutes les fois où ils étaient ensemble, non seulement ils ont fait de leur rêve une réalité, mais ils ont aussi donné naissance à une belle famille. À eux seuls, ils étaient les fiers parents de 4 enfants et ne savaient pas qu'après une si longue période de mariage, ils devraient faire face à l'inattendu. Le rêve même de tout couple qui se voit ensemble et d'avoir des enfants. Et Kelly et Richard ont donné aussi vie au courant qu'ils étaient une famille heureuse de 6 membres, Kelly et Richard et les enfants. Liana qui a maintenant 17 ans, Caleb a 12 ans, Isabella en a 10 et Logan est le plus jeune d'entre eux. Ils partaient en vacances en famille ensemble et toutes leurs photos étaient de photos type parfaite. Bien qu'elle ait été vraiment heureuse, un seul incident s'est produit et l'heureuse famille de Kelly et Richard s'est transformée en une illusion. Une illusion qui a été gravement détruite. Un jour, Kelly descendait les escaliers en courant et soudain elle a fait une chute importante. Logan était chez lui et a entendu un bruit soudain. Il s'est précipité pour voir ce qui s'était passé et a vu sa mère étendue au milieu des escaliers. Elle était blessée. Il a immédiatement appelé à l'aide. Kelly allait avoir 37 ans et souffrait d'une grave blessure à la colonne vertébrale. Sa blessure avait entraîné un accident vasculaire cérébral dans lequel l'alimentation en sang de la colonne vertébrale est entravée et perturbée en raison du déséquilibre de l'alimentation en sang. Kelly était paralysée de la taille jusqu'aux jambes. La blessure était si grave que Kelly a développé un risque de blocage de ses impulsions nerveuses. Richard ne pouvait pas se faire à l'idée qu'une chute dans les escaliers avait paralysé Kelly à vie. Malheureusement 18 mois avant cet incident, elle avait survécu à un accident de voiture. Sa colonne vertébrale n'était pas très résistante et elle était sujette à des attaques de la colonne vertébrale. Kelly ne s'était même pas remise de cette nouvelle de paralysie qu'une autre nouvelle lui est tombée dans les oreilles. Les médecins ont informé Kelly et son mari que le flux sanguin dans sa colonne vertébrale était si faible qu'il était possible que Kelly ne puisse plus marcher sur ses pieds. Cette nouvelle a brisé l'espoir de tous ceux qui souhaitaient un rétablissement rapide de Kelly. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !